Et bien salut à tous c'est FiliToma pour Androgan.fr et on est sur le jeu Eternal Fate donc c'est en fait c'est un RPG multijoueur je sais pas. Je peux pas dire c'est vraiment un MMORPG parce que c'est en fait on fait des missions mais avec ses amis, une guilde et on enchaîne les missions. C'est pas vraiment un monde où on est en open world. Non c'est pas du open world donc déjà aussi bonjour à tous c'est Pérexan donc c'est une petite coop là donc c'est un petit jeu tout simple qui s'appelle Eternal Fate qui pèse 300 MO donc c'est très léger donc ça se voit un peu graphisme c'est dans le style cartoon pour justement un peu cacher le côté c'est un piste du jeu mais voilà ce qu'il y a de bien c'est qu'on va pouvoir créer une guilde pour jouer entre potes donc ça on va montrer ça un peu après dans les menus rapidement. Bon c'est pas hyper hyper clair malheureusement ça manque un petit peu de détails là dessus alors peut-être parce que si on est au tout début du jeu et qu'ils n'ont pas détaillé ça mais ce qui fait qu'on va un peu vous expliquer comment faire aussi je pense que ça va être important surtout pour rejoindre une partie d'ailleurs c'est un peu particulier puisque c'est pas du style on vit dans une session et ensuite on lance la mission c'est on lance la mission et ensuite il y a notre pote qui nous rejoint dans la mission. Donc bon pourquoi pas ça on va voir. Donc là en fait en gros c'est une sorte de niveau donc si vous avez suivi un peu Dungeon Hunter 5 le délire d'avoir un petit chemin avec des niveaux donc un peu la Candy Crush aussi c'est le même délire donc c'est des petits niveaux que vous allez parcourir et vous allez pouvoir les parcourir seul soit avec n'importe qui donc il peut y avoir je ne sais pas combien de personnes en coop soit avec donc votre guilde donc quand vous jouez les guildes de potes donc qui vous permet donc de pouvoir mieux avancer dans les missions et de pas trop galérer. Donc là je ne sais pas si vous voyez depuis tout à l'heure mais j'attaque en fait on a une attaque normale on a deux attaques spéciales genre l'attaque normale il n'y a plus de monstre aussi là ça n'a pas pris. Vas-y viens plus vers la droite là. Putain parce qu'il y a encore lui il a une petite merde. Ouais donc là c'est des attaques normales là j'ai une attaque spéciale sur la gauche vous voyez quand j'utilise il y a le compteur bourg après et là ça attaquer tout le monde autour et puis celle-là ça gèle tout le monde je sais pas ouais. Ah t'as une attaque spéciale à gauche ? Ouais j'ai deux attaques spéciales moi c'est comme ça. Moi tout est à droite. Ouais enfin non mais à gauche par rapport à l'épée à l'attaque normale quoi. Ah d'accord ouais. D'accord moi je pense à gauche de l'écran. J'ai effectivement ça avec mon archer alors il faut savoir qu'il y a plusieurs classes mais personnellement j'ai pas eu trop de show au niveau des classes. On m'a donné un guerrier et on m'a donné après derrière un archer qui est donc donné totalement aléatoirement qui est mis même en principal donc c'est un peu imposé c'est un peu dommage. En fait c'est pas un système de dont on choisit sa classe c'est vraiment fait on gaine des héros et puis on les utilise pour se battre avec. Voilà après on peut les collectionner on peut les fusionner on peut on peut faire plein de choses pour les faire évoluer donc quelque chose qui suit un peu la tendance d'ailleurs au niveau des collections des héros de les fusions mais ce qui est vraiment bizarre par contre c'est vraiment que ce soit si on choisit pas du tout notre héros alors après ça me rappelle un autre jeu j'avais fait il ya quelques temps maintenant même un peu beaucoup qui est un peu dans le même principe que ce soit au niveau des graphismes qui soit même au niveau du déroulement sauf que bon là on n'était pas sur des petits niveaux. J'essaie de le retrouver. Et on va terminer la partie en juste. Toutes les parties terminent comme ça il faut détruire un truc à la fin. Le truc rouge qu'il y avait je sais pas trop ce que c'est. Et je crois que c'est avec ça là les trucs arc-en-ciel qu'on peut... Les trucs arc-en-ciel ? T'as pas gagné un truc en arc-en-ciel là ? T'as une espèce de badge... J'ai juste gagné de l'or là. D'accord donc moi après en fait on peut aller dans Summon Heroes. Donc si on l'utilise... C'est où le truc ? Moi j'ai juste... C'est à droite. Attends j'ai terminé pas de 4 là. Start Crystal Process. Voilà d'accord ça y est ok j'ai compris. En gros tu vois sur le menu t'as à droite t'as options Inbox, Guest Heroes et Summon Heroes. Option je suis dans option ouais vas-y. Non 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 pas dans option, à droite. C'est tout en bas là, en bas la cinquième truc, t'as Summon Heroes. J'y suis. Donc quand tu vas dessus, t'as en gros vous avez pas de cristal et donc t'sais t'as le cristal qui est en arc-en-ciel en bas là. Tu peux l'acheter. Ouais. Et bah ça en fait... J'en ai deux mois. Ça permet de... Si t'en mets un tu vas lancer un process en gros de je sais pas quoi avec le cristal et ça va te créer un héros. Bah vas-y je vais test. Attends il me dit que ça prend une minute. Ouais ça prend une petite minute. Ouais bah... Le héros va te créer avant la fin de la vidéo quoi. Une minute ça. Alors je pense une minute au début hein. Après ça va peut-être... Après y'en aura peut-être... Je sais pas du tout ça... Après c'est surtout je pense qu'il faudra... Donc là juste on est revenu sur le menu. Donc en fait le menu principal c'est un hub, une sorte de hub où tout le monde, tous les joueurs se retrouvent et on peut parler à des... À des petites... À des personnes... Comment on appelle ça des... 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 Donc en gros là on est sur un... Les YAH. Les YAH ? Ouais. Dans les MMOP RPG. Les YAH c'est quoi les YAH ? Comment ça ? On parle de YAH. Ouais les... Les mecs contrôlés par le jeu quoi. Ah l'YAH ! Oui d'accord. Bah c'est en gros... Bah c'est l'YAH quoi. C'est des personnages du genre, des PNJ. En gros certains sont là pour faire joli. D'autres peuvent vous donner des quêtes. Et en gros on est sur un hub. Donc pour ceux qui connaissent les hub, alors on les a beaucoup sur les RPG. Pour ceux qui ont joué à Destiny, cette grosse dome en terne sidérale, c'est le même principe. C'est à dire que vous avez une base. Et après vous avez plusieurs congoisses. Vous avez des quêtes. Y'a une Miss qui vient de passer là, attend… Je filme deux secondes. Je crois qu'il va me faire un héros. Ok. C'est du... Total hasard. Donc voilà, héros créé. Donc toi t'as gagné quoi ? J'ai gagné un... Un guerrier je suppose. Ah ! Moi j'ai... Oula j'ai gagné un guerrier lourd ! Un ouro jaune. Un ouro sache derrière. Ah ! Toi aussi ? Le jaune ? Ouais. Ok, bon on a le même. Je crois que j'ai déjà. Alors juste après chaque héros, dans chaque temps de héros, et ce monde, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils sont stampés, je ne sais pas non plus. Attends, euh... D'accord, euh... Si j'ai bien compris la phrase, tu dois l'avoir aussi, tu sais, ça a fait genre casser un truc avec plein de trucs, tu sais là. En gros, il faut collectionner tous les héros en C. Tu sais, tu vois, t'as C, 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 et après U, U. Ouais. Donc ça en gros, tu les collectionnes les 4, ça va te donner après, tu vas pouvoir en collectionner 2 des rares, si j'ai bien compris. Et une fois que tu les as collectionnés, ça revient à 0, et euh... tu dois en recollectionner. Alors je ne sais pas si c'est un nombre de niveaux au fur et à mesure, ou si c'est vraiment les 2 derniers à chaque fois que tu dois collectionner, qui sont vraiment beaucoup mieux. Euh... On va voir ça dans la liste des héros maintenant. Et je crois que je l'avais déjà celui-là. Moi je l'avais pas. Ouais, je l'avais déjà, je l'en double maintenant. Exact. Et donc, alors attends, pour faire evolve, pour faire évoluer son perso, tu attends, evolve, tu choisis le perso que tu veux améliorer, et tu choisis ensuite, en bas, le perso que tu veux faire, que tu veux sacrifier, pour l'évolution. Hum... Ouais, faut l'avoir en double aussi. Ouais, si c'est pas... Euh... Je suis pas sûr qu'il faut l'avoir en double. Si, si, ça marche pas avec des héros différents. D'accord. Donc je te mets le même héros. Ouais, c'est en fait, on en fusionne 2 quoi. Ouais. Allez, évoluer. J'ai pas trop compris ce que j'ai... Ouais, une sorte d'animation bizarre pour l'évolution. C'est super bizarre, parce que j'étais censé avoir beaucoup plus de... C'est... J'ai juste un C plus... Ah d'accord, ok. C'est un héros, c'est même plus fort. Voilà, en fait, voilà. C, ça veut dire qu'en gros, quand on a un héros en C, ça veut dire que c'est un héros commun. Ouais. Quand on a un héros en U, ça veut dire qu'il est pas commun. C'est un héros rare. Donc ça veut dire que là, en gros, pour nous, on vient de faire évoluer un héros non-rare. Donc il a beaucoup moins de vie, parce qu'on compare par rapport à l'autre que tu as en rare, normalement. Euh... Je confirme. Après, il a une particularité. Donc ça, c'est quoi ? Ils disent pas. Genre, il doit faire plus mal des dégâts de feu, je pense, pour moi. Donc 5%, 109 de dégâts. Et l'autre, celui qui est en rare, 15% de dégâts en haut, et il fait 240 de dégâts. C'est l'héros que toi, toi de l'héros ? Moi, j'en ai un bleu et un jaune. Moi, j'ai l'archer en bleu et en jaune, j'ai le berserker. On peut les vendre aussi. On peut... Alors, soit on les fait évoluer, soit on les fait... Alors, on peut leur faire gagner du level. Donc au-dessus, au-dessus de level, c'est à trade. Donc c'est entraîner. Et en moyennant 1000 pièces d'or, pour la première fois en tout cas, on peut les faire gagner des levels. Tu sais quoi, je vais le faire ? 1600 mois pour le rare. Et l'autre... 1600 mois parce que t'es niveau 2. En fait, c'est en fonction du niveau. Tu sais quoi, je vais le faire pour le 2. Le rare, vas-y. Ouais, ouais. Level 4 pour mon rare. Level up. Level up. Hop, donc ça c'est montré. Après, je... T'es quoi, comme j'ai du fric, je vais le faire pour le jaune aussi. Vas-y. Moi, j'ai plus de fric, ça y est. Euh... Il y a 6500 mois. Je suis riche. Une fois que t'auras... T'auras mis ça, on parlera de ce qu'il y a après. Ah tiens, d'ailleurs, il y a Emulika qui nous a rejoint. Alors, Emulika, tiens, je vais l'inviter à la guilde. On va faire une petite pause et on va reprendre juste après. On va essayer une petite partie à 3 joueurs. Ça peut être sympa. Ok, bon, on reprend la vidéo et il y a un ami qui nous a... un ami. Un autre membre de l'équipe qui nous a rejoint. Et donc, on est 3 dans la guilde d'AndroGamesFR. Salut tout le monde. Moi, c'est Julien. Et donc, on va continuer cette vidéo en terminant de parler des menus rapidement. Donc, euh... On va parler d'abord à gauche. On peut faire des e-mots. Yeah ! Donc, en gros, ça va être un peu comme les RPG. On va pouvoir faire coucou, tout ça. On va pouvoir peut-être faire une petite danse. Ouais. Putain, on dirait qu'il vomit plus qu'il rigole. Mais bon. Parce que l'offe, normalement, c'est pour dire rigoler. Eux, ils ont fait vomir. Mais bon. Normal. On a la guilde. Alors, dans la guilde, on peut voir notre classement. Donc, les classements sont... Ouais, ils vont super bien. Euh... Donc, on peut voir que... Global rank, je suis... Bah, il est mieux placé puisqu'il est un petit peu plus joué. On est à membre, admin. Donc, on peut mettre d'autres personnes en admin dans la guilde. Rapidement, voilà. Dans Friends. Alors, Friends, par contre, on n'a pas du tout compris comment ça marchait. Ah ! Attends, attends, attends. Je me connecte à Facebook. Euh... Ouais, parce que alors, en fait... Quand j'y ai été, ouais, ça m'a demandé de me connecter à Facebook aussi. Alors, en fait, c'est la possibilité, en gros, dans Options, dans Settings et dans Over, euh... de pouvoir se connecter à Facebook ou alors à Everyplay. Bah, apparemment, ça marche pas, donc euh... Mais le souci, c'est qu'un... J'ai l'impression que les Friends, bah, ils nous les montrent pas trop. Donc, en gros, il faut créer une guilde pour pouvoir jouer ensemble. Parce que, de toute façon, on l'a bien vu, hein, c'est... Soit on joue avec tout le monde, soit on joue avec... Euh... Juste la guilde, soit solo. Le leaderboard, ça permet de voir, bien évidemment, euh... pour savoir où est-ce qu'on est classé. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, beaucoup de joueurs, hein. Ouais, le player. Je crois que le jeu, il vient de sortir. C'est pour ça qu'on le présente, d'ailleurs. Euh, il vient pas de sortir. Ou alors, t'as des mecs, ils ont absolument... Bah, nous, on a quoi ? On a 60 courantes. T'en as, ils en ont... 2... 3 millions. J'vais voir, parce que j'ai pas regardé la date de sortie. Mais... Soit y'en a qui sont là depuis longtemps et qui se jouent depuis longtemps, soit euh... Soit le jeu n'a pas rencontré une très très grosse euh... Alors, le jeu est en version 1.0.2.2. Dernière mise à jour le 1er avril. Et on a entre 5.000 et 10.000 téléchargements. Donc, voilà. En gros, y'a à peu près 10.000 joueurs. Et y'en a très très peu qui ont été jusqu'au niveau 2, apparemment. Puisqu'en gros, pour le classement, plus on fait de niveau, plus ça nous rapporte de couronne. Alors, soit c'est les admins... Enfin, les développeurs qui sont premiers à ce moment-là. C'est compréhensible qu'ils aient 3 millions de couronne. On peut voir les mecs tout en haut ou pas ? Ou faut absolument mettre... Euh, ouais, tu fais all players. Ouais. Oh bah, il a pas mal de couronne, quand même. Oh, 3 millions, quoi, seulement. C'est fou. Alors, ensuite... Euh... Donc, Event Rewards. En gros, Event Rewards, ça vous montre ce que vous pouvez gagner. Une fois, attendre couronne atteinte. Donc, nous, on va... Enfin, moi, je vais bientôt attendre 50 couronnes. Ce qui fait que je vais bientôt avoir 10 trucs rouges, là. Des diamants rouges. Moi, sans couronne, je vais avoir une petite émeraude, je crois. Ouais, une petite émeraude, ce qui va me permettre d'avoir un héros encore. Après, des pièces d'or, etc. Et puis, alors, ça augmente au fur et à mesure. C'est une émeraude violette, c'est pas pareil que les émeaux de... Etc, etc. Et plus on avance, plus on gagne de trucs. Ensuite, on passe à droite. Alors, les options... Mais on a pas d'option de langue, encore. Du moins, pas pour l'instant. On a les messages serveurs, donc... Qui disent qu'en gros, on peut les suivre sur Facebook. Email support, si jamais vous avez un souci. Vous pouvez régler l'audio, soit vous en voulez ou pas. Display, si vous voulez voir, en gros, la plupart des choses. Donc, des notifs. Voir les dommages. En gros, voir le nombre de dommages que vous faites à chaque coup. Et enfin, ce qui n'est pas activé de base, mettre les ombres sur votre personnage. Input, alors, c'est en gros... Ça, vous montrer le joystick. Faire... Mettre le joystick en version fixe, donc en gros... Il y a compatibilité, manette, ou pas ? J'ai pas vu. J'ai pas testé et je suis pas sûr. Et donc, apparemment, on peut enregistrer les vidéos, mais bon... Attends, je vais essayer la manette. Si je l'ai à côté de moi. Ouais, c'est la manette, hein, à ce moment-là. Moi, il faut que j'aille la chercher. Bon, je l'ai pas à côté de moi. Attends. On va tester rapidement ? Ah ouais, mais ça va buguer. Laisse tomber. J'ai pas envie de me prendre la tête. Ensuite, on a Inbox. Alors, Inbox, c'est pour dire si on a rejoint le clan, c'est ça ? Ouais, ça donne des messages de notification. Quoi ? Tout à l'heure, tu m'as mis en admin sur la guilde. Et puis, il me l'a notifié ici. Et puis, j'ai dû accepter et tout. Ok. Donc, Quest, alors là, en gros, c'est en gros les petites... Comment dire ? Les petites missions en dehors des quêtes que vous pouvez faire. Donc, qui sont journalières, qui sont en gros, qui s'ajoutent. Ça ressemble à quoi, d'ailleurs ? Parce que j'ai déjà eu ça, mais je ne sais plus dans quoi. Parce que ça arrive, il y a d'autres jeux qui utilisent ce genre de système. Alors, soit on peut les passer. Soit, en gros, en fait, on peut les passer parce qu'on se dit qu'en gros, c'est trop dur pour nous. Par contre, ça coûte du diamant rouge. Et le diamant rouge, c'est en gros la monnaie réelle du jeu. C'est ce que vous achetez, en gros, pour pouvoir faire vivre le jeu, bien évidemment, parce que c'est un jeu gratuit. Soit vous les faites et vous gagnez des récompenses, de l'or, des diamants violets, des diamants multicolores pour faire des héros. Ce genre de choses. Et vous pourrez en avoir jusqu'à 4 en même temps d'activer. Alors, c'est toujours 4 d'activer. Heroes, ben là, ça permet de voir, en gros, ce que vous avez. Alors, il va y avoir pas mal de choses à dire sur cette partie-là. Tiens, on l'a déjà dit juste avant. Il y a pas mal de choses à dire. On a déjà parlé de l'entraînement, on a parlé de l'évolution. On a parlé qu'on pouvait les vendre. On peut acheter des slots supplémentaires aussi pour pouvoir avoir plus de héros. Mais surtout sur la partie loadout qui va être intéressante. Alors déjà, on peut en faire plusieurs en plus de ça. Mais en gros, vous avez votre héros principal et vous pouvez avoir jusqu'à 3 héros. secondaire entre guillemets. Qu'est-ce que ça va faire ? Et bien en gros, ça va vous ajouter des compétences passives selon le héros. Et des choses supplémentaires comme de la vie, comme de l'attaque supplémentaire. Qui est ajoutée à votre perso de base. Donc c'est un peu particulier. C'est quelque chose que j'ai jamais vu d'ailleurs. Et en haut à gauche d'ailleurs, on voit aussi le système de pierre-feuille-papier-ciseaux. Donc la feuille bat l'eau qui bat le feu, qui bat la feuille, etc. Et les ténèbres bat le soleil, et le soleil bat les ténèbres. Donc ce qui fait qu'en gros, si vous avez un héros supplémentaire comme ce que nous on a, on a notre héros qui a une compétence supplémentaire au niveau de... Donc moi par exemple j'ai une compétence supplémentaire passive, plus 5% de chance de réussite d'attaque. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne sais pas si c'est précis, on voit le 15% et le 5% mais... Non, non, non. En gros, tu vois, tu as ton perso principal. Et après tu as 3 embranchements. Et ton héros, en gros, il va ajouter de la vie à ton perso. C'est-à-dire que quand tu le fais évoluer, ton perso principal prend de la vie. C'est-à-dire qu'en gros, ton perso principal a de base 1307 de vies pour moi. Si j'ajoute déjà mon berserker qui a 680 de vies, eh bien ces 680 de vies vont s'ajouter à ce perso-là que tu vas jouer. Les 216 d'attaque aussi vont s'ajouter à mes 269 d'attaque, ce qui va faire que j'ai 505 d'attaque. Et en plus de ça, sa compétence passive s'ajoute à la compétence passive de ton perso principal. Donc en gros, ça se complète. C'est assez particulier comme fonctionnement, mais pourquoi pas. Moi je trouve ça bien. Ça change un peu. Ce qui fait qu'en gros, on va pouvoir essayer d'avoir une équipe qui soit très polyvalente pour essayer d'avoir le perso principal le plus puissant possible et le plus polyvalent. Mais je vois pas ce que c'est en fait. T'sais, t'as l'attaque et t'as la vie. Et juste à droite, c'est quoi ? T'as un pourcentage là, je vois pas ce que c'est. Le pourcentage, en gros, tu fais 15% d'attaque supplémentaire d'eau. Ce qui fait qu'en gros, dès que tu vas faire ton attaque de glace, je pense, tu vas faire beaucoup plus de dégâts sur le feu. C'est ce que je pense. Ouais, peut-être. Le jaune, le jaune. Parce qu'en fait, le bleu, c'est-à-dire qu'elle est de glace ou doux. Parce que ce truc, il change selon le personnage que tu mets en principal sur l'arbre. En gros, si tu mets un euro tout en haut là, c'est sa capacité à lui qui va être mise. Voilà. On va dire que c'est 7 à 2 battes qui vont être mises. C'est-à-dire que si après, t'en ajoutes un autre d'eau, ça va peut-être améliorer aussi là-dessus. Mais j'ai pas l'impression, puisqu'on voit à gauche et à droite, que ça influe surtout sur l'attaque et la vie. Donc ça, en gros, c'est la spécificité de ce personnage. Donc, c'est plutôt sympa de voir ça. Et après, à droite, vous pouvez voir, en gros... Bon, là, il y en a plus. Mais en gros, on peut voir là où il y a tout nos persos, ce qui permet après de pouvoir switcher selon les missions qu'on a, etc. Bref. Après avoir montré tout ça, je propose qu'on est sur le niveau 3. C'est ça. Vas-y. Ok. Donc, Geek2Play. Donc, en gros, je réitère, pour ceux qui n'avaient pas écouté avant, pour ne pas jouer ensemble. En gros, vous créez une guilde. Donc, en privé, en public, ce que vous voulez. Et ce qui fait qu'après, vous arrivez sur le niveau. Et en fait, quand vous lancez le niveau, vous faites Geek2Play. Donc, c'est juste la guilde qui peut vous rejoindre dans la partie. Et ce qui fait que les gens vous rejoignent à peu près n'importe quand, si je comprends bien. Et donc, après, on peut jouer ensemble. Donc, pour jouer avec des potes, c'est vachement sympa. C'est pratique surtout pour rejoindre. Enfin, c'est facile d'accès. Voilà. C'est super facile. Et voilà. Tu peux rejoindre quand tu veux. Ou juste être synchro, quoi. Ouais, il n'y a pas de truc, genre dans les autres jeux. Tu sais, quand il y en a un qui déconnecte et puis la partie est terminée. Enfin, il faut recommencer et tout. Là, tu peux quitter et rejoindre après. Par contre, ça a sûrement des répercussions sur la difficulté du niveau. Peut-être trop facile quand on est beaucoup. Je ne sais pas. Non, c'est que la difficulté est facile, peut-être parce qu'on est un peu trop évolué pour le niveau 3, vu qu'on a évolué rapidement. Bah, tu sais que, avant de commencer le niveau, il y a écrit la difficulté du niveau par rapport au niveau des héros. Là, c'était en vert. Ouais. Enfin, c'était en orange juste avant l'évolution qu'on a fait. Juste avant. Ouais, parce que c'est pas en fonction de nos persos, mais enfin, c'est juste le niveau. C'est-à-dire que... J'ai gagné un truc. Un cristal. Ouais, on a gagné un cristal. Donc, en plus, il y en a un qui roule le truc. Tout le monde l'a. Ouais, ça c'est bien aussi. On peut voir la vie de nos potes à gauche aussi. On peut voir notre vie en haut, d'ailleurs. Et en gros, au niveau du jeu, ce qui est sympa, en fait, c'est que c'est très joble au tactile. C'est très très simple. Puisqu'on a nos attaques à droite, le stick à gauche. Ouais, il n'y a pas énormément de touches. C'est hyper simple d'utilisation. Les objets par terre se ramassent automatiquement. Il n'y a pas de touches pour utiliser. Et ça permet, en gros, vous avez des petits explosifs, des petites choses comme ça, que vous pouvez balancer vous sur les ennemis. Genre, là, j'ai un bloc de glace. C'est pas tellement un bloc, j'ai une bombe. Un bloc de glace et une bombe. Alors, alors, maintenant, il faut trouver où on doit aller. Ah bah, moi, j'ai un bloc de... Je suis les points d'exclamation, c'est l'objectif. Il est où ? Ah ouais, c'est sur la gauche. Ah oui, voilà. Bah, venez, on va à gauche, alors. Vous me suivez ou... C'est ça, c'est simple. Moi, je suis tout seul, là. J'ai plein de mobs autour. T'es où, toi ? On ne voit pas où on se voit les potes, en fait ? Si, si, c'est le truc vert. En gros, il ne fallait pas descendre. Oh, c'est pas grave. Je vais tuer tout seul. Ah, on a encore trouvé un cristal. Et la vie tient bien, hein. Ouais, on a... Par contre, j'ai l'impression qu'ils se sont... Ils se sont lâchés, en tout cas, pour le début, au niveau de la vie. Parce que, bon... Euh... Ouais, mais je pense, comme... Comme tous les free to play, euh... Difficulté va... Va augmenter très rapidement. Ouais, sûrement. Bon, bah voilà. C'est pas super compliqué, hein. En tout cas, au début. Et j'ai gagné, euh... Mon 10ème... Enfin, mon émeraude bizarre violette, là. Ah, ça se trouve, tu peux... Regarde à droite, là. Alors, déjà, moi, j'ai rempli de bouquette. Je peux avoir un autre héros, ouais. Hop. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir un autre héros, ouais. Ah, moi, je peux avoir deux autres héros, alors. Alors, c'était dans quoi ? D'accord ! Alors, il faut savoir une chose. C'est que, en gros, vous avez les diamants multicolores, qui, en gros, vous donnent un héros... C'était où, déjà, pour avoir les nouveaux héros ? Attends. Ah, c'est dans le summon héros, c'est OK. Donc, ce qui vous donne un héros commun. Et après, vous avez des... des cristals qui sont de certaines couleurs. Et, en gros, vous avez des cristaux qui sont... qui sont communs, non communs, donc rares. Et qui peut être... En général, vous pouvez en avoir un élémental. Ce qui fait que vous avez plus de chances de trouver un héros élémental. Ouais, j'imagine que, si on a des cristaux oranges, c'est des légendaires, ou... C'est doit... Alors, petite chose aussi, on peut accélérer de deux façons... Deux façons de cristal. Si vous faites speed-up, donc, soit vous le terminez avec des cristaux rouges, soit vous terminez en regarder une vidéo. Une petite pub. Vas-y, attends. Bon, il y a écrit que les pubs ne sont pas disponibles, là, OK. C'est tellement récent qu'ils ne l'ont pas encore mis, ça. Alors là, j'ai gagné un guerrier à double épée. T'as déjà fait ta mute ? Bah, c'est surtout que j'ai fait. Ah, t'as fait speed-up. Ouais. Alors, en plus de ça... Ouais, d'accord. En gros, ce que je disais aussi au niveau des choses là, des communs, non communs, c'est pour chaque classe de... chaque type de... comment... de perso, enfin... pas de type de perso, mais type de... élément, chaque élément, en fait. C'est-à-dire que vous avez 6 démontales à trouver en haut, après 6 en feu, 6 en truc, donc vous pouvez le remplir. 5 en mec. 1 tube d'outroge de parfaites... Il est vus 1 tubeureb,